Bonjour, cette vidéo se veut un outil à destination des conteurs, des chanteurs et de tous ceux que le français du Moyen-Âge intéresse. On entend trop souvent dans les fêtes médiévales parler l'ancien français à coup de oyer-oyer, jante-dame, gentil-seigneur et autres fariboles, qui servent juste à donner un petit aspect d'étranger au français moderne. Si on veut faire un travail sérieux, il faut se plonger dans la phonétique historique. Une science très touffue, très complexe, qui explique comment les mots ont évolué depuis le latin jusqu'au Moyen-Âge et au-delà. Mais sans entrer dans toute cette complexité, j'ai cru possible, et relativement simple, de retrouver la prononciation du français à une date donnée, dans une sorte d'arrêt sur image, pour retrouver un état de la langue qui a réellement existé. J'ai retenu pour cela la date de 1300, comprenez grossièrement fin XIIIe siècle, début XIVe. C'est le moment où l'ancien français va laisser la place au Moyen-Français, bien plus proche du français moderne. Jusqu'au XIIIe siècle, les bouleversements phonétiques ont été nombreux, mais à la fin du XIIIe, cette évolution se ralentit beaucoup, et les mots deviennent reconnaissables à nos oreilles modernes. Par exemple, au XIIe siècle, on prononce « estoyle ». Qu'est-ce qu'une estoyle ? Mais à la période qui nous intéresse, le mot est devenu « étoile ». Et avec un peu de bonne volonté, on peut reconnaître notre moderne « étoile ». Je veux d'abord répondre à une question qu'on me pose souvent. Comment connaissons-nous les anciennes prononciations ? Il se trouve que nous connaissons très précisément la façon dont était prononcé l'ancien français, et même le latin. Les spécialistes sont très généralement d'accord sur l'évolution des mots, seule la datation des changements fait encore parfois question. Nous connaissons la prononciation de l'ancien français d'abord par les traités des grammariens, plus précisément par les méthodes de langue utilisées à destination des étrangers qui apprenaient le français. Mais ces traités n'apparaissent qu'au XVe siècle et ne concernent donc qu'un aspect tardif de la langue. Nous connaissons aussi la prononciation grâce aux lois phonétiques, et à la première d'entre elles qu'on appelle la « loi du moindre effort ». Oui, la loi du moindre effort existe, c'est une loi phonétique. Nous la connaissons également par l'évolution de l'écriture elle-même. Les lettres qui n'étaient plus prononcées finissaient par ne plus être écrites, et inversement, lorsqu'un son apparaissait, on devait ajouter de nouveaux caractères pour le noter. Quatrièmement, par les erreurs de copistes maladroits, peu au courant des habitudes et des conventions graphiques, et qui écrivaient parfois comme ils parlaient. C'est ainsi que l'on connaît la prononciation du latin du 1er siècle grâce au graffiti de Pompéi. Enfin, nous connaissons cette prononciation par les rimes poétiques, mais cela ne concerne que la dernière syllabe du dernier mot du verbe, bien entendu. Pour présenter l'état de l'ancien français avant et après 1300, j'ai choisi de partir d'un exemple simple. Une pastourelle de Thibault de Champagne, trouvère du XIIIe siècle. Les règles dégagées par cette étude pourront être utilisées avec toutes sortes d'autres textes littéraires. Une pastourelle raconte la rencontre d'une bergère et d'un chevalier. Celui-ci va se prendre un râteau magistral. L'auteur, c'est le comte Thibault IV de Champagne lui-même. Et c'est l'occasion de rappeler que les trouvères n'étaient pas tous des vagabonds errants de château en château, mais que beaucoup étaient au contraire de hauts lignages. Ici, l'auteur est le premier personnage d'un des plus grands comtés de France. L'auteur, par la matinée. Alors, l'auteur, A plus U, se prononce Aou ou Aou. La bascule est en train de se faire justement autour de l'an 1300. Aou ou Aou. Le R final se prononce donc l'auteur. Le R est toujours roulé, malheureusement. Je ne sais pas le faire. J'utilise un R battu à la place. A noter. La matinée. Oui, le N. Nasalise. Le I qui précède. Même si ce N commence la syllabe finale. Donc, la matinée. Entre un bouet et un versier. Entre. Les voyelles nasales font entendre la consonne nasale qui suit. Donc, on a une sorte de double nasalisation. Non pas entre, mais en-n, entre. Entre. De même, le mot suivant, l'article. Un-n. Non pas un, mais un-n. Entre un bouet. Bouet, c'est la prononciation la plus courante. La prononciation bois est considérée comme populaire et parisienne. Versier. Le R final se fait entendre, de même qu'au verbe précédent, on avait l'autrier. Les consonnes finales sont toutes amies, c'est-à-dire sorties de la prononciation, sauf justement le R et le Z qui ne se prononcent plus que S. Nous verrons cela plus loin. Un pâteur est trouvé, comme précédemment, on ne prononcera pas une, mais un nain. Le N nasalise, le U qui précède. Pâteur, oui, c'est un peu surprenant, on comprendrait mieux, pasteur, mais non, il faut prononcer façon XIIIe siècle. Pâteur, c'est-à-dire le S implosif, c'est-à-dire qui termine la syllabe. Le S implosif est tombé, il ferme la voyelle en l'allongeant. Pâteur, pensez au mot pâteur. Un pâteur. Le O peut transcrire le son E, en particulier s'il s'agit d'une voyelle tonique, c'est le cas. Tonique et libre, non entravé. Pâteur. L'accent est sur ce O, ce qui se prononce en réalité E. Pâteur. Et, trouver, plus exactement, le AI se prononce E fermé quand il n'est suivi de rien, d'aucune lettre, quand il est en finale absolue. Sinon, dans le corps d'un mot, il se prononcera E ouvert. Trouver, le O n'est pas sous l'accent, ici, trouver, l'accent est sur le V. Donc, la voyelle est ATON, elle est libre. Un O, ATON, libre se prononce donc O. Chantant pour souhait en voisière. Chantant sans surprise, avec voyelle nasale suivie de la consonne nasale. Chan, TAN, suppression du T, le final. Pour le O, ici, la lettre O, la graphie O, est en position tonique entravée par le R. Donc, pour O, tonique entravée, se prononce normalement O. Je récapitule tout ça à la fin. Soit, faut-il prononcer souhait ou soit ? Les deux prononciations sont concurrentes au XIIIe siècle. Soit est une prononciation parisienne et populaire. Donc, la prononciation O conviendrait très bien pour des poèmes de Rue de Boeuf, par exemple. Ici, on est dans une poésie de cours, une poésie aristocratique. Donc, souhait. Et enfin, en voisière. Sans surprise. Et disait dans le son premier. Oui, disait. La graphie O, I note le son O, comme on vient de le voir. La graphie O, I note aussi le son E, et en particulier dans les imparfaits. Donc, E disait en son premier. Si me tiennent les maux d'amour. Maux. Les autres diphtongues se sont réduites au XIIIe siècle. Il ne reste que celle-ci. Aux ou Aux. Amour. Le M nasalise la voyelle qui précède. Amour. Petite parenthèse, on devrait en bonne logique prononcer Amour. Amour. On prononce Amour sous l'influence des troubadours de Languedoc qui chantent effectivement l'Amour chevaleresque. Tanto se parme tour. Tanto, le S allonge et ferme le O qui précède. Seul, le E en syllabe initiale se prononce bien, E. Comme on a dans le français venir, par exemple. Et cela dans toutes les syllabes initiales. Que je louis des renières. Sans surprise. S'il dit sans de l'air. De l'air. De, c'est un E en syllabe initiale, il ne se prononce pas I, mais E. De l'air. É, à l'intérieur d'un mot, se prononce ouvert. Et non pas fermé comme dans É, trouver, ouvert, 3. Et l'air final de l'infinitif classique est fermé et on fait sentir le R final. Belle, Dieu vous douane, bonjour. Belle, je fais l'hypothèse que ce L transcrit en fait un double L. Le premier de ces deux L ouvrant la voyelle qui le précède. Une belle, Dieu, E, U, transcrit ici le son I, c'est tout à fait courant au XIIIe siècle. Le S final n'est évidemment pas prononcé. Dieu vous douane, nasalisation du OI, 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 nasalisé, OIN. Vous douane, bonjour. La hauteière par la matinée, entre un bouet et un vergière. Un pâtre est trouvé, chantant pour soi en voisière. Et disait dans son premier. Voilà, vous savez pratiquement tout ce qu'il y a à savoir maintenant. Je me contenterai de faire quelques ajouts de détails et de répéter aussi. Ce n'est jamais inutile. Mande, salut, sens de moulet. Sens de moulet. Vous vous souvenez que les consonnes finales disparaissent, sauf le R, le R, quoi. Et la lettre Z qui transcrivait un TS et qui ne se prononce plus que SE. Sens. Mon salut, sens de moulet. Me rendit et sens d'argier. Mout, air, fraîche, coulouré. Si me pleut, t'acquaintier. Belle, votre amour vous quière. Votre, et non pas votre, comme on le dirait en français moderne, puisque le S allonge et ferme la voyelle qui précède. Votre amour. Amour, remarquez que le mot n'est pas écrit de la même façon que dans la première strophe. Mais c'est bien toujours la syllabe ou, amour. Bouquière, savresse de moi, riche à tour. Elle répond, tricheour. Alors, tricheour qui rime avec atour, verbe précédent, et manteour de tout à la fin. Au XIIIe siècle, on aurait les mots atour, tricheur et manteur. Mais on va respecter la rime et donc on va prononcer pour une fois à la façon du XIIe siècle. Tricheour. Tricheour sont mes troli chevalières. Mieux s'amperen, mon bergier. Am, et non pas M. La nasalisation du A-I par la consonne M. Am. Am. Mieux s'amperen, amperen, mon bergier, que l'ichon me manteour. Mon salut sans demeuré, me rendit sans targier. Moudre fraîche, coulouré, s'il me pleut à coin-tière. Bel, votre amour, moudre fraîche, s'amperen, mon bergier, s'amperen, mon bergier, que l'ichon me manteour. Pour cette troisième strophe, une seule remarque dans le deuxième vers. Chevalière, sans trop, valian. Valian, et non pas vaillant. Valian, un peu à la façon espagnole, je crois. Pour le reste, ça donne. Belle, ce ne dit de mie, chevalière, sans trop, valian. Qui sait donc avoir à mie, ne servir à son talon, fort, chevalière, est-elle jeune. Mais l'amour d'un bergeron, certes, ne va au-d'un bouton. Partez-vous en haïtan, et ma messe, je vous créan. De moi, avré et riche don. Belle, ce ne dit de mie, chevalière, sans trop, valian. Qui sait donc avoir à mie, ne servir à son talon, faux, chevalière, est-elle jeune. Mais l'amour d'un bergeron, certes, ne va au-d'un bouton. Partez-vous en haïtan, et ma messe, je vous créan. De moi, avré et riche don. Si le pal, sainte Marie, vous en parlez pour noyant. Maintenant, ma vront trichir, si chevalière, sous-douéant. Trop son fao, et mal pensant. J'entendis bien la bergière, qu'elle me veut échapper. Moulifie longue prière, mais n'y pouvez rien conquêter. L'eau la prie à couler, et elle jette un oeau au cri. Péridée, trahi, trahi. D'où quoi prenne ta huper ? Je la laisse en demourer, sur mon cheval m'en partie. Quand elle m'en vit à l'air, elle le dit par empuner. Chevalières sont trop hardies. Je voudrais terminer par une petite récapitulation sur la prononciation de O. O est la voyelle la plus embêtante, parce que cette graphie suppose toutes sortes de prononciations différentes. Il faut voir d'abord si ce O est tonique ou à tonne. Est-ce qu'il tombe sous l'accent tonique ? Est-ce qu'il tombe ailleurs dans le mot ? S'il est tonique, c'est ce que nous allons voir dans cette première page, si ce O est tonique, est-ce qu'il est libre, c'est-à-dire non suivi d'une consonne implosive, ou bien est-ce qu'il est entravé par une consonne implosive ? S'il est libre, il devient E. Pâteur, pastor, c'est écrit, ça s'écrit, pastor, et on lit pâteur. Attention, s'il est suivi de I, c'est différent. Si l'on O, i, transcrit le son Ouais. Ou Ouah, problème connu, déjà évoqué. S'il est suivi de IN, il transcrit le son OIN, ACOINTIER. Ça, c'est pour le O tonique libre. S'il est entravé, il passe à OU, très généralement. Le mot qui s'écrit CORT, qu'on aurait tendance à lire le corte, en fait, se prononce COUR. C'est déjà la COUR dans sa prononciation moderne. Attention, si le ciel s'agit d'un O ouvert, suivi de R, à ce moment-là, on regarde O ouvert R. Or, on vient de voir que CORT se prononce COUR, mais MORT se prononce BOR, parce que le O est un O ouvert. C'est l'un ou l'autre. O ouvert, c'est-à-dire O bref latin. Si le O est suivi d'un S, il passe à O fermé. Ça, c'est quelque chose que nous avons vu déjà plusieurs fois. Le S ferme et allonge la voyelle qui le précède. COOTE Si ce O est suivi d'un L, ce L, au XIIIe siècle, s'est déjà transformé en O, mais ça ne se voit pas encore dans la graphie. OUTRE OUTRE Autrefois, on prononçait OUTRE. Il est devenu OUTRE. Et puis, il y a le cas particulier du haut tonique venu du latin AU. Lui, il passe à O ouvert. PAROL Parole du latin PARAULA. Mais, ce serait trop simple, devant Z, V ou S, c'est un O fermé. CAOSA donne le latin CAOSA donne l'ancien français CHOSE CHOSE de prononciation moderne. Et ANIATUS devant E final OU pour mémoire, c'est le cas de LOU LOUE un verbe qui revient assez souvent. Donc, OUF, là encore. Le cas du O à tonne est sensiblement plus simple. S'il est libre, il passe à OU KURURE dans le texte. S'il est entravé, il reste O fermé. Sauf en syllabe initiale, tournée, tournée. Et, s'il vient du latin AU, en position ATON, il devient O fermé. Comme on le voit dans OREILLE. 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 Qui s'écrit à la façon moderne OREILLE. Mais on prononce OREILLE. Cela dit, s'il est en IATUS, si ce O est en IATUS avec une voyelle tonique, il se prononcera OU, comme dans le verbe très courant, JOUI. J'entends. Enfin, quatre remarques sur des points qui ne sont pas abordés par la chanson. D'abord, la graphie IGN ou ING transcrit le son NYE. C'est ainsi que la montagne s'écrit MONTAGNE. Mais on prononce MONTAGNE. MONTAGNE. Deuxièmement, le X est une abréviation de copiste pour US. Les copistes rencontraient toujours cette finale US dans les textes latins et ils l'ont conservé dans les textes en ancien français. ça ne s'est jamais jamais prononcé X. On prononce donc VIEUS. Troisièmement, BO. Aujourd'hui, on prononce une seule voyelle. Au XIIIe siècle, on prononce encore une TRIFTANG, c'est-à-dire trois voyelles en même temps. Soit BIAO, soit BÉAO. Les formes étaient concurrentes. BIAO étaient largement majoritaires. BIAO, qui finira par s'imposer plus tard, est plutôt parisien. Quatrièmement, enfin, remarquez que la graphie UE peut reproduire une phonie E. PEU. Il peut, elle peut. Donc, à lire PEU à la façon moderne. toutes les règles qui viennent d'être données sont valables jusque vers les années 1330-1340. Mais, par la suite, les changements phonétiques se font beaucoup plus lent et il est tentant, au prix de quelques aménagements, de garder ces mêmes recettes pour les textes du XIVe siècle, par exemple, pour chanter Guillaume de Machaud. Ce sont les mêmes principes, avec une disparition progressive du S final, où vous vous souvenez que les consonnes finales disparaissent déjà au XIIIe siècle, mais que le Z final correspondant à un TSE se prononce encore S. On l'a vu dans la chanson Vous avrez ça. Vous avrez ça. Et on passera progressivement à Vous avrez, vous aurez. Le R final disparaît à son tour au XIVe siècle. Finir se dira fini. Chanteur se dira chanteux. Dans la chanson du roi Renaud fin XVe début XVIe on a une rime intéressante Ni de la femme ni du fils je ne saurais me réjouir. Et donc il faut lire Ni de la femme ni du fi je ne saurais me réjouir. Plus de finale en R. Donc toutes les consonnes finales ont disparu. les yatus au XIVe siècle sont évités on en trouvait encore quelques fois Seur devient sur c'est important en poésie puisqu'on passe de deux syllabes à une seule syllabe et la diphtongue Aou se réduit enfin c'était la dernière toutes les autres étaient réduites dès le XIIIe siècle donc BO se prononce désormais BO BO ou BO dans les milieux populaires BO est devenu populaire et c'est BO qui s'est imposé Enfin au XVe siècle le E final devient E c'est très peu sensible très peu sensible petite fermeture du E final Si la phonétique historique vous intéresse si vous avez envie d'aller plus loin voici quelques manuels que j'ai utilisé et que je peux vous recommander vous y trouverez des manuels de référence souvent difficiles à lire en continu et d'autres plus pédagogiques mais plus difficiles à consulter sur un point donné il faut avoir plusieurs ouvrages à sa disposition si on veut faire un travail sérieux Voilà merci d'avoir fait l'effort de me suivre je suis bien conscient de ce que cette vidéo a d'imparfait et peut-être de fautif n'hésitez pas dans vos commentaires à apporter toutes les corrections que vous jugerez nécessaires merci et à bientôt à d'où d'où pas d'où Sous-titrage FR ?